Bonjour tout le monde, c'est Paul de CryptoFormation avec vous. Aujourd'hui, on a une énorme vidéo. J'ai une super nouvelle à vous annoncer aussi. Donc, je vous résume ce qu'il y a dans la vidéo aujourd'hui. On va commencer par parler de ma super bonne nouvelle. Ensuite, on va parler de pourquoi la vraie hard season n'est pas commencé. Parce que comme on le sait, les profits en crypto-monnaie se font oui dans le Bitcoin. Mais quand il y a une hard season, on sait que les hard coins montent beaucoup plus rapidement que le Bitcoin. Et je vous explique pourquoi on est sur le point probablement de voir des gains encore plus phénoménales qu'on a vus dans les derniers mois. Aussi, je vous explique où est-ce qu'on est rendu dans le cycle. Je vais vous expliquer ensuite plusieurs projets intéressants par rapport à un réseau, plusieurs blockchains. Donc, pourquoi il y a plusieurs blockchains qui vont être utilisés avec chacune leur force et leur faiblesse. Ensuite de ça, on va aller voir l'écosystème de Cosmos. Et on va terminer ça par 3 projets à haut potentiel selon moi. Donc, restez avec moi, c'est parti. Donc, ma très bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ma formation de trading, l'ABC du trading en crypto-monnaie, est maintenant live. J'ai travaillé tout le mois de février, presque tous les jours sur la formation. Même, j'ai manqué de sommeil à quelques reprises pour pouvoir arriver avec cette formation de trading-là. Pour vous, pourquoi est-ce que je voulais mettre cette formation de trading-là disponible le plus rapidement possible? C'est parce qu'en ce moment, il y a des opportunités extraordinaires dans le marché. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connaissance de quand à entrer dans le marché, quoi faire. Mettons, on voit le prix d'une crypto-monnaie, par exemple, t'étais en ce moment à 6$. Mais est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Est-ce que ce n'est pas un bon moment pour acheter? Dans la formation, c'est ça que j'explique. Et une formation de 18 vidéos, de 4h45. En plus, j'ai fait un document de 152 pages pour vous expliquer les patterns à reconnaître pour pouvoir prendre des trades. Comment utiliser le RSI, les moyennes mobiles, faire l'analyse fondamentale. Et bien sûr, notre analyse technique. Donc, on voit ici les modules, comment qu'ils sont séparés. Trois modules avec plusieurs vidéos. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir la formation sur mon site web, cryptoformation.ca. J'ai mis le lien dans le bas de la vidéo ici. Allez voir ça, faites-moi plaisir. Et moi, pour vous faire plaisir, pour célébrer le début de cette formation, j'ai mis un 30% de rabais pour commencer l'année en force. Donc, maintenant, rentrons dans le contenu de la vidéo. Rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est pas des conseils d'investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit que je dis. Parce que si vous faites des gains, c'est sur vous, bravo. Mais si vous faites des pertes, c'est sur vous. Donc, ne fiez-vous pas seulement à un gars dans son bureau qui vous dit des choses. Faites vos recherches avant d'investir votre argent. Commençons avec la première nouvelle aujourd'hui. On a le stimulus de 1,9 trillion de dollars aux États-Unis qui va bientôt être passé cette semaine. Donc, tous les Américains vont recevoir 1 400 dollars dans un chèque par la poste. Et oui, l'impression monétaire continue jusqu'à temps que les devises vont s'effondrer à zéro, sûrement dans les 3 à 4 prochaines années. On va voir une hyperinflation monstre. Donc, oui, vous allez me dire, c'est bon, les Américains reçoivent 1 400 dollars par la poste. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est problème, réaction, solution. On vient de fermer l'économie avec la pandémie qu'on connaît. Et on utilise la situation pour pouvoir imprimer encore plus d'argent dans le but de créer l'illusion de liquidité, l'illusion que tout va bien. Mais en réalité, tout va mal et on dévalue la monnaie. Mais ça nous donne une fenêtre d'opportunité assez incroyable pour les crypto-monnaies. Parce que si on regarde ça, le premier chèque de stimulus de 1 200 dollars a été donné aux Américains autour du 9 au 13 avril, si je me souviens bien. Et le Bitcoin, à ce moment-là, avait une valeur, on va aller voir ça ensemble, autour du début avril, une valeur entre 7 000 et 6 700 dollars. Donc, on a pratiquement fait un x8 avec notre investissement de 1 200 dollars. Si les Américains ont mis leur chèque directement dans le Bitcoin, et là, on va avoir un chèque de 1 400 dollars qui s'en vient. Donc, une petite analyse intéressante ici, un compte que je suis sur Twitter, là, on voit, si vous avez acheté du Bitcoin avec votre 1 200 dollars en avril, vous auriez 0.18 Bitcoin. Et ensuite, il y a eu un chèque de 600 dollars, vous auriez 0.02 Bitcoin. Et là, on va avoir le chèque de 1 400 dollars. Bien, je dis, on, pas moi parce que je suis au Canada, et vous non plus les Européens. Mais sachez que c'est très positif pour les crypto-monnaies, parce qu'il y a des chances qu'une partie de l'argent s'en aille dans les crypto-monnaies. Maintenant, si on revient au Bitcoin, on voit que le Bitcoin en ce moment est à 57 000 dollars, au moment que je vous parle. On a eu, comme je vous avais expliqué, le premier wedge ici. On est sorti avec peu de volume, donc je m'attendais à ce qu'on corrige potentiellement un petit peu plus. On est venu corriger autour de 46 600 dollars, et on est reparti à la hausse. Et là, je vois les volumes qui montent tranquillement. Donc, potentiellement, peut-être qu'on va défoncer des sommets historiques dans les prochains jours, ou on va se trader un petit peu de côté, et ensuite défoncer des nouveaux sommets dans les prochains jours. Mais qu'est-ce que je suis sûr, c'est que dans les prochains jours, on va dépasser le sommet historique pour le Bitcoin. Et si on suit la tendance qu'on remarque depuis un bout, à chaque fois que le Bitcoin a une correction, il va pratiquement doubler de son bas. Donc, je vous montre ça à l'instant. Première correction, on avait ici la première correction, le Bitcoin était autour de 10 000 dollars. Il a atteint pratiquement 20 000 dollars. Ensuite, il a corrigé autour des 17 000 dollars. Ensuite, on passe de 17 000 dollars ici, et on est allé chercher 41 000 dollars, donc plus que fois 2, en très peu de temps, on parle de moins d'un mois. Et là, qu'est-ce qu'on a vu ensuite? Une correction de 42 000 dollars à 29 000 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En environ 24 jours, on a pratiquement doublé, on est allé chercher 58 000 dollars. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour le Bitcoin? Probablement le même genre de scénario. On a corrigé jusqu'à 43 000 dollars. Donc, potentiellement, que si on vient faire ce qu'on fait depuis le début de l'année, eh bien, on devrait aller chercher facilement les 70 000 dollars, voire même les 80 000 dollars d'ici un mois. ce qui coïnciderait avec l'analyse qu'on avait faite sur l'Ethereum que j'avais parlé, qui risquait d'atteindre un certain sommet autour d'avril. Je vous encourage à aller voir ma vidéo que j'avais faite sur Ethereum précédemment. Donc, maintenant, allons voir les hors de coin, pourquoi je vous dis que le cycle n'a même pas commencé. On voit ici la charte de la capitalisation totale des crypto-monnaies excluant le Bitcoin. Et je vous rappelle qu'en début 2018, on avait atteint 546 milliards de dollars. Et là, on a fait un gros cop ici. Et là, on a dépassé le 540 milliards de dollars. On est venu retester juste ici le 540 milliards de dollars presque parfaitement. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on défonce un support qui devient une résistance par la suite? On risque de rebondir et on risque d'aller vraiment beaucoup plus haut. Et je vous explique qu'est-ce qui risque d'être le carburant de tout ça. Premièrement, s'il y a plus d'argent qui rentre dans les crypto-monnaies, c'est sûr que les crypto-monnaies à faible capitalisation vont avoir plus de pourcentage de gains. Mais regardez-moi cette nouvelle ici qu'on vient de voir. On a Grayscale. Vous vous souvenez de Grayscale qui est le véhicule d'investissement que les gens utilisent pour le marché traditionnel pour entrer dans les crypto-monnaies. Et je vous rappelle que c'est assez énorme. Comme en janvier, Grayscale a acheté pour 41 000 bitcoins. Il y en a eu seulement 28 900 qui ont été minés en janvier. Donc Grayscale qui achète plus que la production de bitcoin à chaque jour. Et sans parler des autres institutions qui en achètent. Donc beaucoup de pression haussière sur les crypto-monnaies. Mais regardez-moi cette nouvelle. Grayscale est en train de faire la paperasse pour ajouter des hard coins, donc des coins alternatifs de plus à son offre de service. Donc voici la liste des 23 crypto-monnaies qu'elle pense ajouter à son offre de service. AV, Basic Attention Token, Cardano, Link. Je vous laisse lire. Je vais descendre la liste pour vous. Vous voyez 23 crypto-monnaies qui vont être ouvertes au public pour le marché traditionnel. Ça, ça veut dire que si on voit une forte demande comme le bitcoin, on va voir ces hard coins-là probablement exploser à la hausse. Et ça va être bon pour tout l'écosystème des crypto-monnaies aussi. Je vous rappelle que déjà, Grayscale a des produits d'investissement. Alors on a le bitcoin, trust, bitcoin, cash, ethereum, ethereum classique. Je me demande qu'est-ce que ça fait là. Honnêtement, ça ne devrait pas vraiment être là. Horizon Trust aussi. On a le Litecoin, Stellar Lumen, XRP, PZ, cash. Donc ils risquent d'en ajouter beaucoup plus. Pourquoi Grayscale veut se diversifier? C'est parce qu'il y a de la compétition qui arrive pour eux et ils veulent avoir une offre de service plus grande que leurs compétiteurs qui vont permettre d'avoir des trusts pour les gens normaux pour investir dans les fonds de crypto-monnaies. Donc vraiment à surveiller ce qui s'en vient de ce côté-là. Aussi, pourquoi on n'a rien vu que du altcoin season? Là, vous ne me dites pas, les altcoins ont vraiment monté en prix. C'est incroyable. Oui, mais il y a un mais. Regardez l'Ethereum. Si on regarde en 2017 versus en 2021, on voit la charte ici de l'Ethereum. Vous me dites, c'est extraordinaire. L'Ethereum a passé de 200$. On est presque à 2000$ américains en ce moment. Mais regardez si je rajoute versus le Bitcoin ici. On est très loin des sommets historiques que l'Ethereum a fait versus le Bitcoin en ce moment. On a atteint 0.14 Bitcoin en juin 2017. Et en ce moment, on est à 0.03 Ethereum par Bitcoin. Donc on est très loin des sommets historiques. On peut même aller voir d'autres chartes que je vais vous montrer. Alors, allons voir un des coins classiques de 2017, Litecoin. Donc le Litecoin, on le regarde, il n'a même pas atteint son sommet historique de 2018. Et il est en train de monter. Et surveillez Litecoin pour le mois de mars parce qu'il va y avoir l'implémentation de MimbleWimble qui va permettre de faire toutes les transactions anonymes. Donc, une petite information que je vous dis comme ça à surveiller pour le mois de mars parce que ça risque d'être implémenté le 15 mars. Si on compare versus le Bitcoin, regardez comment on est loin des sommets que le Litecoin a eu versus le Bitcoin. Et on se rappelle que le Litecoin est un oscillateur versus le Bitcoin. Donc, il essaie toujours environ entre ici le 0.003 Litecoin par Bitcoin à son maximum, le 0.01, 0.02 Litecoin par Bitcoin. Et en ce moment, on est à 0.0036. Donc, potentiellement, que le Litecoin pourrait faire qu'est-ce qu'il nous a habitués? D'exploser à la hausse quand son temps est venu. Donc, à surveiller pour ce qui s'en vient. Et allez sur coinmarketcap.com pour analyser les chartes des crypto-monnaies versus le Bitcoin parce que le hot season, c'est toujours versus le Bitcoin. Très important de le comprendre. Maintenant, je vais vous parler des gros projets en crypto-monnaie avant d'aller voir nos trois projets du jour. Vous vous souvenez, on a des plateformes de contrats intelligents comme Ethereum qui permet d'avoir des contrats intelligents dessus. On a Cardano. On a Polkadot. On a le Binance Smart Chain maintenant qui est centralisé malheureusement. Donc, un peu moins dans mes préférés mais quand même, il va y avoir des bons projets là-dessus. Et là, on voit aussi des chaînes comme si on descend Theta qui se démarquent vraiment là en ce moment. Regardez l'explosion du prix. On est à 6,40. C'est assez incroyable parce que là, leur main net s'en vient bientôt. On a d'autres blockchains de contrats intelligents comme Cosmos. On va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Vraiment massif qu'est-ce qui se passe avec Cosmos et leur technologie. On a aussi des blockchains comme Avalanche qui n'a aucun frais de transaction ou Solana qui permet de faire 50 000 transactions à la seconde. Donc, toutes des blockchains ici qui ont chacun leur avantage et leur désavantage, leur force et leur faiblesse. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est bientôt qu'on va avoir l'interopérabilité entre toutes les blockchains. Il va y avoir un réseau, plusieurs blockchains. C'est vraiment l'avenir qui s'en vient pour nous. Et je pense que chaque blockchain va avoir ses forces et ses faiblesses. Donc, chaque blockchain a son intérêt d'être vivante. Et là, on va faire un petit tour sur l'écosystème de Cosmos que je vous parlais tantôt. Donc, Cosmos qui a une capitalisation boursière d'actuellement 4 milliards de dollars. Je suis vraiment surpris que le prix est si bas en ce moment. En fait, je ne suis pas surpris parce que je vais vous expliquer pourquoi en même temps. La technologie de Cosmos est déjà beaucoup utilisée. Vous allez voir pourquoi. Donc, Cosmos fonctionne sur la technologie qu'on appelle qui est créée par Tendermint qui est le Cosmos SDK. Le Cosmos SDK, ça permet d'avoir des blockchains qui communiquent entre elles. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont bâtis sur le Cosmos SDK. Et la particularité qui fait que le token de Cosmos n'a pas une si grande demande versus Ethereum par exemple ou Cardano ou Polkadot, c'est que on a le Tendermint qu'on voit ici et il y a plusieurs blockchains qui vont se connecter autour, mais chaque blockchain va pouvoir avoir son token natif. Donc, on n'a pas vraiment besoin du token Atom. C'est ça qui fait que la demande n'est pas aussi grande que prévu. Mais Cosmos permet vraiment l'interopérabilité et ça, c'est la tendance qui va être vraiment importante pour l'avenir. Et ils ont déjà plusieurs projets intéressants qui sont en cours. On va en l'ordre. Justement, dans les trois projets qu'on va parler aujourd'hui, il y en a deux qui sont bâtis sur le Cosmos SDK. Vraiment à surveiller parce que la technologie fonctionne déjà versus un Polkadot que la technologie n'est même pas sortie ou un Cardano que la technologie n'a aucun projet encore dessus. Il vient sur Cosmos. Il y en a déjà plusieurs. Là, vous allez être surpris de voir Binance Dex est dessus. On a Terra, énorme projet qui est dessus à cash qu'on va voir tantôt justement. Donc, sur Cosmos SDK, vous allez être surpris de voir ça. Qu'est-ce qui fonctionne là-dessus? On a la Binance Smart Chain qui est là-dessus. On a Cosmos, bien sûr. On a Terra. Crypto.com est sur le Cosmos SDK avec sa propre blockchain native. On a TorChain. Ça, je ne veux pas trop spéculer, mais je pense qu'un jour, Binance va devenir complètement décentralisé. Et TorChain va avoir une grosse partie à jouer là-dedans. Donc, je vous encourage vraiment à regarder ce produit-là. On a Bend, on a Kava qui est la finance décentralisée sur Cosmos à surveiller. Je vous recommande vraiment de surveiller. D'ailleurs, on a Akash qu'on va voir, c'est ce qui permet de hoster des sites web comme AWS de Amazon, Secret Network, Injective Protocol. On a parlé de Iris sur la chaîne. Donc, tous des projets qui sont sur le Cosmos SDK et on va aller voir des projets très prometteurs qui se trouvent dans le bas, juste ici. D'ailleurs, commençons avec notre premier projet du jour e-money NGM. Allons voir ça ensemble. Donc, e-money New Generation Money, c'est le nom de leur token. Capitalisation de seulement 20 millions de dollars, c'est pratiquement rien pour qu'est-ce que ça permet de faire. Et pour les gens qui m'ont demandé dans les commentaires où est-ce qu'il faut acheter la crypto-monnaie, allez sur CoinGecko, descendez ici dans le marché et vous allez voir, c'est sur BitMax que ça se transige. Et là, heureusement pour nous que c'est seulement sur BitMax parce que personne n'utilise cet exchange qui nous permet d'avoir moins de demandes et ce qui fait en sorte qu'on peut avoir un meilleur prix parce que d'ici quelques jours à quelques semaines, le bridge vers l'interium va être fait pour e-money et à partir de là, ça va se transiger sur Uniswap. Maintenant, qu'est-ce que c'est e-money? On va aller voir ça. Eh bien, c'est une compagnie qui émet des stable coins mais pas seulement sur le dollar US, en fait, pas sur le dollar US, sur des devises européennes. Donc, sur l'euro, on a le franc-suisse, on a la monnaie du Danemark, on a six devises européennes en ce moment que e-money a créées comme stable coins. Donc, avec 100% de collatéral qu'on voit ici, on a plusieurs monnaies. on va avoir bientôt d'autres monnaies comme le dollar américain, le yen, etc. On suit le taux d'intérêt. Donc, les stable coins suivent le taux d'intérêt du pays en question. C'est audité à chaque trimestre par Ernest & Young. Donc, c'est pas comme un USDT. Et finalement, ils sont compliants en plus avec toutes les législations. Donc, normalement, e-money est là pour rester. Mais là, ce qui est important que vous sachiez, c'est que je suis pas en train de vous dire d'acheter un stable coin. Je suis en train de vous dire d'acheter NGM, qui est le token de e-money, qui va être utilisé pour certaines choses, comme entre autres, on va pouvoir staker, faire un pourcentage d'intérêt annuel. En plus, le NGM est utilisé pour régulariser les stable coins pour qu'ils restent au bon prix. Donc, quand il y a une augmentation du supply de chaque stable coin, eh bien, ils sont utilisés pour racheter des NGM et ensuite, ces tokens-là sont brûlés. Donc, ça diminue la circulation de NGM en circulation. Donc, comme on disait, 100% de l'inflation des stable coins est utilisée pour racheter des NGM et ensuite les brûler. Donc, potentiellement, on pourrait voir un token déflationnaire avec l'utilisation. En plus, e-money a déjà sécurisé des partenariats avec Elrond et GRD que vous connaissez bien, Avax, Kava, Ramp. Donc, vraiment, ils sont en train de bâtir un écosystème qui va être utilisé. Ici, on regarde un petit peu les comparatifs. Vous connaissez ReserveRideToken, un de mes coins préférés qu'on a parlé sur le Channel qui va être utilisé comme... qui vont créer un stable coin qui va être utilisé particulièrement en Amérique du Sud en ce moment. On a Terra qui est particulièrement utilisé en ce moment en Asie. Et là, on va avoir e-money qui va être particulièrement utilisé en Europe. Terra est un projet de 2 milliards de market cap et ReserveRideToken, on s'approche du milliard de capitalisation. Donc, e-money, avec son 20 millions, a beaucoup de place pour grandir. Maintenant, deuxième projet vraiment intéressant, on a Akash Network qui est aussi bâti sur le Cosmos SDK qui va être une solution décentralisée de hosting comme un Amazon Web Service. Où est-ce qu'on peut l'acheter maintenant ? Regardez ici, BitMax, BitMark, BitHunt. Et ça, vraiment, ça va permettre qu'on évite la censure. Comme on a vu des sites Web qui se sont faits couper parce qu'ils disaient qu'il y avait des opinions politiques différentes de la tendance du moment, eh bien, avec Akash Network, ça permet que les sites Web qu'ils utilisent pour hosté leurs serveurs ne sont jamais arrêtés parce que c'est décentralisé. en plus, la chose qui est vraiment, vraiment la plus intéressante, c'est ici. Comme on voit, si on compare, on a un petit peu je descends, juste ici, on voit qu'on peut utiliser Akash pour une fraction du prix comme Google Cloud coûte 3 sous versus Amazon Web Service 4 sous Microsoft Azure 5 sous mais Akash 0,045 sous donc 10 fois moins cher que ses compétiteurs. Ce que je vois venir probablement c'est que les projets de blockchain vont utiliser Akash pour hoster plusieurs choses donc autant leur site Web que leur application DeFi donc vraiment Akash à surveiller si vous le stakez en plus c'est 50% de rendement annuel en stakant des Akash donc vraiment ça vaut la peine de regarder ça. on est avec une capitalisation de 211 millions de dollars américains mais je pense qu'Akash peut aller jusqu'à au moins 1 milliard pour le bull run peut-être encore plus si c'est utilisé par de plus en plus de projets et l'engouement est vraiment là si vous regardez sur les réseaux sociaux et les partenariats qui sont en train de faire. Maintenant allons voir mon troisième coin de la journée on a Ramp ici qui apporte une réelle innovation à 57 millions de market cap en ce moment on a eu une montée quand même explosive dans les derniers jours donc potentiellement peut-être faites attention pour surveiller pour trouver un bon point d'entrée mais je pense que ça s'en va vraiment plus haut je suis même surpris que ce soit encore à seulement 60 millions de market cap Ramp où est-ce qu'on peut l'acheter c'est surtout ces exchanges ici Uniswap Bitbox Hotbit et Ramp qu'est-ce que ça permet de faire ça vous permet de staker vos crypto-monnaies mais le problème que Ramp veut vraiment aller frapper c'est lorsque vous staker vos crypto-monnaies vous ne pouvez pas les utiliser parce qu'ils sont staker par exemple si vous faites un 5% annuel ou comme avec un cash un 50% annuel et bien c'est de la liquidité qui est barrée dans des comptes intelligents mais qu'est-ce que Ramp DeFi permet de faire avec leur application c'est que vous staker vos crypto-monnaies et en échange de votre staking ils vont vous prêter des dollars américains donc ça vous permet d'avoir un levier vous gardez quand même 70% des récompenses de staking et vous pouvez avec les dollars américains qui vous ont prêté les utiliser dans un protocole de DeFi pour faire des rendements annuels donc ça permet de débarrer l'argent qui est barré dans des comptes intelligents c'est vraiment génial ce qu'on voit ici surtout qu'on a de plus en plus d'argent qui sont barrés dans des comptes intelligents avec le DeFi et comme ils expliquent ici c'est vraiment un problème assez majeur qui va continuer de grossir et bien eux ils ont la solution en vous permettant d'avoir votre liquidité lorsque vous stakez avec la plateforme et là c'est seulement listé sur des petits exchanges en ce moment mais ça risque fortement d'être un projet de plus en plus utilisé on a beaucoup de partenaires vraiment importants comme vous voyez ici IOST, Tomochain, Tezos, Injective, The Graph et Elrond, Solana, Icon et ils vont en avoir de plus en plus parce que c'est une solution qui est en demande l'équipe est assez géniale on a une équipe qui a travaillé dans plusieurs domaines JP Morgan, Binance, IOST, BlackRock Microsoft et plusieurs partenaires qu'on voit ici qui ont investi dans le projet donc selon moi un projet qui va être très très bon pour la montée de 2021 et comme que je vous explique après 2021 on va arriver à un sommet d'une bulle probablement des crypto-monnaies et la plupart des projets vont descendre de façon massive sûrement de 80-85% peut-être plus probablement que les grosses cryptos comme le Bitcoin et l'Ethereum vont avoir une chute un peu moins brutale sur moins longtemps aussi mais je prévois quand même un hiver assez violent pour les altcoins à la fin de l'année 2021 potentiellement peut-être plus tard mais selon ce que les sites nous disent ça risque d'être fin 2021 qu'on commence à avoir un crash sur les crypto-monnaies donc si vous avez aimé la vidéo mettez un like s'il vous plaît ça aide beaucoup pour supporter mon travail ça permet à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à plus de gens si vous êtes intéressé par de la formation allez sur mon site web crypto-formation.ca pour la formation de trading ou la formation pour débuter en crypto-monnaies donc je vous remercie d'avoir été là on se revoit dans une prochaine vidéo probablement que on va parler un petit peu plus de NFT qui est vraiment une innovation assez intéressante salut tout le monde bye bye salut tout le monde